En Guadeloupe comme dans le reste du monde, la pollution en plastique représente 60% des déchets retrouvés en mer. Ces détritus ont un impact sur la faune, ils causent la mort de plus d'un million d'oiseaux et plus de 100 000 mammifères marins chaque année. Ce mercredi matin, ses élèves en sport-études se préparent pour une mission très spéciale en compagnie de l'école de la mer et de Thomas Debière, champion du monde de surf et parrain de l'opération. On prépare le matériel, on se prépare à partir pour une petite traversée qui va durer environ 25 minutes je pense. Et puis une fois arrivé sur place, on va faire un petit briefing sur l'écosystème qu'il y a à présent et ensuite on va commencer l'opération de ramassage des déchets. 25 minutes pour rejoindre l'île Légozy à quelques encablures, mais à la force des bras et sans moteur. Une première leçon d'écologie pour ces jeunes Guadeloupéens bien échauffés avant le début de la mission. Au courant, il vient les deux faces donc c'est un peu dur, mais sinon ça allait. Un sac poubelle par personne s'il vous plaît ! Allez c'est parti ! Chacun son sac ! Équipés de gants de protection et de sacs, ces collégiens vont scruter les parages à la recherche du moindre déchet. Et pour certains détritus, pas besoin de s'aventurer bien loin. J'ai trouvé des bouchons de canettes avec des petits fils de plastique, de sacs plastiques. C'est les gens quand ils viennent manger ici ou ils doivent sûrement laisser leurs déchets ici. Entre les pailles en plastique de toutes les couleurs, la collection de capsules de bière ou encore des bouteilles en plastique bien ancrées dans le sol. La présence de la pollution se vérifie même sur cette îlée aux apparences préservées. Pour ces collégiens, cette dépollution active prend des airs de chasse au trésor. Les loups, viens ! Avec la découverte d'objets pour le moins insolites. Là, on voit que ça sert aussi de décharge. On retrouve des moteurs, des tôles et plein de trucs. Et du coup, au final, les élèves sont super motivés. Ils vont dans les bois et en fait, c'est fou tout ce qu'on peut retrouver sur l'îlé gosier. On ne s'attendait pas à retrouver tout ça. Donc je pense que ce serait bien de continuer de ça et de faire plusieurs actions à d'autres endroits sur l'île. Parce que je le redis, on est sur un îlé et je pense qu'on ne devrait pas retrouver tout ça ici. En une heure sur l'îlé, ces collégiens guadeloupéens ont débarrassé ce petit territoire fragile de 15 kilos de déchets. Autant de détritus qui ne finiront pas en mer. Jeter ces ordures dans la nature, une pratique proscrite à jamais pour cette nouvelle génération sensibilisée à l'environnement.